Les collections sont au cœur des musées et la collection nationale de la Société est l'une des meilleures de son genre dans le monde. Des aéreaux nefs au moteur à turbine en passant par les vêtements et les photographies, c'est aussi l'une des plus diversifiées. Chaque année, la Société acquiert des artefacts importants. Nous enrichissons notre bibliothèque et nos archives. Nous intégrons des instruments scientifiques et de gros artefacts, comme un avion dans la collection, et nous sommes aussi heureux d'accueillir dans notre cheptel des races patrimoniales. Chaque nouvelle acquisition rehausse le patrimoine scientifique et technologique du Canada. Parmi les acquisitions remarquables de cette année, l'on compte du matériel d'archives important du distingué collectionneur Lauren Shield. La collection de documentation commerciale de Lauren Shield comprend plus de 150 articles pour la plupart des catalogues du 20e siècle de compagnies manufacturières canadiennes. De plus, cette collection comprend six gros albums de photos. Ensemble, ils contiennent plus de 1000 photographies qui documentent la construction de la centrale électrique Alexander dans le nord de l'Ontario de 1926 à 1930. Dans tous les musées de la société, nous avons acquis plusieurs artefacts d'importance nationale. Un areonef de transport Hercule C-130 a été ajouté à la collection du Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada. De plus, le véhicule pour l'exploration des parcs, qui permet aux personnes handicapées de profiter de la nature, sera exposé dans le Musée des sciences et de la technologie du Canada renouvelé. Le personnel de la conservation a collaboré avec des spécialistes des communautés autochtones en vue de créer du contenu pour le nouveau musée, notamment pour déterminer des sujets d'exposition et acquérir des artefacts comme des raquettes et un amouti, un parka traditionnel inuit du Nunavik. Nous avons également acquis un nombre considérable d'instruments d'objets scientifiques, notamment une collection extraordinaire de modèles géométriques de l'un des plus grands mathématiciens au monde, le Canadien Donald Coxeter. Un autre objet fascinant est le dispositif biométrique pour chevaux Seahorse. Il s'agit du premier produit découlant de notre partenariat avec Canadian Smart Textile and Wearable Innovation Alliance. Les sports canadiens sont également représentés. Nous avons acquis le chandail connecté équipé de capteurs de la médaillée d'or olympique Erica Weave. Nous avons acquis du matériel de sport conçu pour les athlètes handicapés, dont un kayak Sonic 80X et un ski assise. Les musées de la société collectionnent aussi des objets de la vie courante. Cette année, par exemple, nous avons acquis un appareil stéréo des années 1960 fabriqué au Canada de la marque iconique Clartone. Et nous n'avons pas oublié l'art. Le don de l'artiste local Elaine Goble, Portrait Canadian Tamsworth, est une grande peinture dramatique d'un port Tamworth qui honne le musée de l'agriculture et de l'alimentation. Cette année marque le 150e anniversaire de la Confédération. Par conséquent, il semble tout à fait normal que nous ayons acquis un drapeau avec la feuille d'érable. Il ne s'agit pas d'un drapeau ordinaire. En fait, il est l'exemple même des normes techniques établies pour notre nouveau drapeau en 1965. Ce don du Conseil national de recherche comprend également les drapeaux d'essais et les livrets techniques. Étant donné la diversité de notre collection et la taille de nombreux objets, l'entreposage et la conservation sont des éléments essentiels. Je suis fière d'annoncer que la planification et la conception du nouveau centre de conservation des collections sont en cours. Cette installation à la fine pointe de la technologie sera construite près du Musée des sciences et de la technologie du Canada.